Visiblement, le projet Nordvolt a encore des opposants. Certains ne reculent devant rien pour se faire entendre. On avait vu les tapis à clous, les arbres sabotés. Maintenant, ce sont des objets incendiaires qui ont été retrouvés sur le site du chantier. Heureusement, Indy, personne n'a été blessé. Et d'ailleurs, je vous dis tout de suite, Sophie, que la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent mène une enquête ce soir pour vous, donc en direct, tout près des chantiers de Nordvolt. Le chantier, d'ailleurs, est toujours sur pause au moment où on se parle. Sophie, au départ, Nordvolt parlait de bombes artisanales placées en fin de semaine sous de la machinerie, mais un peu plus tard, aujourd'hui, l'entreprise s'est ravisée. On parle désormais d'objets incendiaires que l'on décrit, et on en a fait la description lors d'une brève conférence de presse, des bouteilles remplies de liquide inflammable. D'ailleurs, le PDG Paolo Sirouti a répondu aux questions des journalistes, dit qu'elles étaient rattachées, et là, je reprends ces mots, Sophie, à des mécanismes assez rudimentaires de mise à feu. Évidemment, tout ça a été saisi par la police, et M. Sirouti, lui, condamne ces gestes qu'il attribue à une poignée d'irresponsables. On est plus que jamais déterminés à réaliser ce projet. On va de l'avant, on le fera de façon sécuritaire, on a le support de la communauté autour de nous, qui est très fort. On est toujours et on sera toujours dans le dialogue, et on refusera le dialogue sous la menace de la violence. Et ce n'est pas tout, Sophie, vous allez voir ces photos. Il y a aussi les bureaux du Centre de valorisation du bois urbain qui ont été la cible de vandales. Il s'agit de l'OBNL, je résume, mandatée par Nordvold pour les travaux de déboisement, mais aussi de valorisation des arbres. On a rendez-vous avec les évaluateurs de l'assurance vendredi, à savoir si d'abord on va être couverts pour du vandalisme de ce type. Ça, c'est une chose. Mais je vous dirais que c'est beaucoup plus au niveau de la rénovation qui va être nécessaire, qu'il va y avoir des coûts. Tu sais, des bureaux, des chaises, des écrans, c'est plate, mais ça ne vaut pas une fortune. Mais c'est sûr que de faire la rénovation du local, on ne pourra pas juste peinturer par-dessus. Ça va prendre plus que ça. Les planchers sont à sabler, tout est à refaire. Quelques réactions politiques. Pierre Fitzgibbon, ses tactiques sont totalement inacceptables. Invite les groupes à les dénoncer sans ambiguïté et sans réserve. Benoît Charrette, ministre de l'Environnement. Sophie dit déplorable et condamnable, alors que François-Philippe Champagne au fédéral dit que les activités violentes et les tactiques d'intimidation n'ont aucune place dans notre société. Je parle en direct ce soir de la Rive-Sud de Montréal. Voilà, merci Andy.